Quelqu'un a dit, la personne la plus puissante de la planète est une personne libre. A priori, cette déclaration pourrait laisser de marbre un individu pour qui la liberté va de soi. Parler de liberté aujourd'hui est-il encore pertinent ? L'homme moderne est-il réellement libre ? Martinique, des diamants, là où beaucoup de gens sont aimants, accueillants. Martinique, des dates, des événements, une histoire et une territoire. Martinique, c'est l'île aux fleurs, pays du grand roi Aimé Césaire. 22 mai 1848, 22 mai 2022, 178 ans d'abolition de l'esclavage. 178 ans que ce peuple est libre, libre de vivre, de choisir, libre de vivre, de décider de son bien-être et de son avenir. 22 mai, une date emblématique, historique des Martiniquais. Elle est un véritable acte de naissance pour le peuple martiniquais. Cette date restera gravée dans la mémoire des Antillais. Revivons et retracons la scène, en commençant par le 20 mai, où les esclaves sont impatients de jouir de la liberté. Les nègres refusent de travailler, de collaborer. Le jour suivant, les rouilles sont envahies plus que jamais par les nègres. Ils ont déclaré qu'ils étaient libres. Ils ont déclaré qu'ils étaient libres. Lundi de grand matin, coute-là, un fusil à la main. Ils sont armés jusqu'au temps. Plus de 25 000 nègres encombraient la rue en poussant d'horribles cris. Vive la liberté ! Vive la liberté ! Le son de la conne venant de la direction de Saint-Pierre. Tous les nègres se mit à courir à toutes chambres de la commune du prêcheur. À la fureur des noirs et des hommes de couleur, le feu était au prêcheur, dans des habitations, au fort et dans plusieurs autres directions. Des habitations ont été la proie des flammes. Les femmes pleureuses sur le sort de les maris, de les parents, de les enfants. Les enfants cuyaient de faim. Les hommes de toute taille, de tout âge. La rage a remplacé la réjouissance sur le visage que des sentiments d'hiver. « Oh Seigneur ! Quelle scène horrible ! Quelle scène monstrueuse ! » Des cris de joie ont parcouru les rues. Vive Périnon ! Vive Périnon ! Vive Bicette ! Vive la République ! Vive la liberté ! Pour cette liberté, beaucoup furent tués, blessés, assassinés, traînés et laissés pour morts. Beaucoup furent maltraités, traités de salles, nègres. Beaucoup ont été consommés par le fait. Aujourd'hui, il n'y a plus parmi nous ni libres ni d'esclaves. La Martinique ne porte plus que des citoyens et des chrétiens. Ce peuple qui a tant souffert, ce peuple qui a tant marginalisé par les oppresseurs. Aujourd'hui, il n'est plus sous les jouges des colons. Il n'est plus sous les jouges de l'empereur Napoléon. Pour continuer cette lutte, la Martinique a besoin des vaillants hommes comme l'abbé Machécy. Jean-François Huck, opi-papi, des hommes qui ont bravé le danger pour en citer. Plus de 2000 ans, Christ nous a libéré du péché. Christ nous a racheté à un grand prix. Vive la liberté des enfants des dieux. Vive la liberté en Jésus. Grâce à sa crucifixion et son ascension, l'ennemi n'a plus le pouvoir sur nous. Maintenant, nous ne sommes plus esclaves de la peur, esclaves du péché. Maintenant, nous sommes des héritiers du royaume des cieux. Nous sommes des enfants des dieux. Même si l'ennemi fait rage ici-bas, on n'est que de passage. C'est la eau dans le ciel qui nous attend. Vive la liberté des enfants des dieux. Vive la liberté. Vive la liberté en Martinique. Vive la liberté partout et ailleurs. Christ est notre rédame d'heure et sauveur. Vive la liberté en Martinique, partout et ailleurs. Vive la charité sans laquelle il n'y a pas de société. Vive la charité sans laquelle il n'y a pas de société. Vive la liberté sans laquelle il n'y a pas de société. Vive la charité sans laquelle il n'y a pas de société. Vive la charité sans laquelle il n'y a pas de société. Vive la charité sans laquelle il n'y a pas de société. Vive la charité sans laquelle il n'y a pas de société. Vive la charité sans laquelle il n'y a pas de société. Vive la charité sans laquelle il n'y a pas de société. Il décrit que tout garçon nouveau-né Israël portait, condamné à être exécuté. C'est depuis la calamité tombé en l'ébre, oppressé, dépossédé, martyrisé par officier souveraineté. Mais l'Éternel Dieu des armées déjà prévoit mes débiles. Farant et néanfi, qui adopté en Génébre, était trouvé à d'en panier. On dit garçon bien élevé, enseigné dans la vérité. Non, c'est Moïse. Peut-être pour signifé, que yo te pren et en pitié, pas d'antan nouveau-né Ébreu te ka sikombé. Mais à bien kachile, mon yès arrive, nous peut croire en vérité, que Chimeyan déjà tracé. Formé à dirige, Moïse greté plize l'ané, en peine besipoté, gardé la misère échibondé. Jistan, anjou givé, rajli passé en l'éan officier, ki te ka maltraité yon maléré. Saté fini tombé a dans oreille souveraineté, ki fait nom l'enchapé, abandonné, te pitouane, te pitpospérité. L'ané allé, l'ané passé, l'ané viré, et pis des noms ki débatye pou ordonne la liberté des opprimés au nom de l'éternel Dieu désarmé. Parole a dit, l'éternel fréa dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier. Il a précipité dans la mer, l'éternel fréa dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier. Le cheval et son cavalier, éternel, et un vaillant guéri. An l'eau compassion, an l'eau bonté, anpi l'attention, et ansel l'anmou agapé. Zambi, délè ou anvikouye, ou pakawè l'anmè bondye, et ou kanyen ki plégi, San mèm sojè, chimè y fè ou pasé. I kaba ou soin a volonté, kanta l'anmou, pa mèm palé. Olé ou kontan ou libéré, ou pare viré, mette chèn en piyou, et délè mè ou maré akondi ou te kondané. Zambi, libeté pa vledi fè sa oulé, Mè se antché ou sakapassé. Parola dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mè ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice, de l'amour, de la vérité. Gané, chimèyan j'attracé. Olé ou assis l'akapléré, chanté. Pas chimè l'exode, c'est chimè la vie, c'est chimè ciel. Alon, glouye bondye, chanté. E mettezye ou l'esprit ou anlet tout sa promès. Promès, l'éternité. Libertée, ô liberté ! Tout le monde le vivent libres, mais nous tous sommes esclaves. Assurés, pas peut-être. Tout le monde qui le devient libres, réellement libres. Liberté, oh liberté. Moune qui libres, réellement libres. C'est moune qui part en bas l'esclavage péché à encore. Et là qui n'y libres, mamay n'y en pile l'amour. En l'eau l'amour. Di a d'un pays ou ka vive là. Et yon a lot. Adan en tout égalité. Alors, ni libres. Ou libres de penser. Di agi, di ba opinion. Semblier. Et là, liberté ou ka koumanse, c'est là ta les zones kafini. Mais, question en se, est-ce que nous réellement libres? Qui ou lè? Qui ou pa lè? Depi a dèye, elle vire d'eau, babondye. Tout l'humanité tombe en bas l'esclavage péché à. C'est pour ça, nous ka mort. C'est pour ça, nous ka mort. Nous a fait partie de l'esclavage. Ceci a fait partie d'un gros mouvement pour la liberté. Ça est normal. Parce que bon Dieu crée l'homme pour vivre libre. 22 mai 1848. 1848, Mathieu Datla Mamaye, 22 mai 1848, gros mouvement révolte levée la ville Saint-Pierre, Mamaye, le bagage est chaud, 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 chaud bouillant, chaud, 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 c'est un plat de français gros bordant, je dis si ça continueront ça, nous devons faire ça 10 et 40, alors je fais un débris à courir signé, l'esclavage est aboli, mais est-ce que nous réellement libres ? Est-ce que nous réellement libres ? Idemi Landis avant Marie, Jésus a donné un grand monde descendre sous la terre, mené un gros combat contre l'oppression, pour sauver l'humanité. Gros, gros, gros combat, mamaye, en pile souffrance, sans couler, sans l'angoisse, sans l'humanité qui a vacillé, pas moins que Jésus finit par sortir victorier, pour sauver l'humanité, pour sauver l'humanité, la liberté, pour sauver l'humanité, la liberté. Ecoutes, mamaye, écoutes, 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 écoutes. Si fils bon diéa, a affranchi nous, l'ouki réellement libres. Ecoutes, mamaye, écoutes, si fils bon diéa, a affranchi nous, l'ouki réellement libres. Écoutez encore ma maman, c'est pour libérer nous, Jésus est venu à franchir nous. Vous amis, vous amis, vous voulez sortir en bas de l'esclavage et du péché ? Ouverter en bas de Jésus aujourd'hui ? Asire, peut-être, de rendre nous libre, réellement libre. Merci Jésus pour la rédemption. Merci Jésus pour tout ça l'amour, pour tout ça l'amour. Par la voix de ces trois slameurs, nous avons souhaité interpeller le peuple de Martinique sur une chose. Nous sommes libres en Jésus Christ. La liberté est un don de Dieu. Dieu a créé les êtres humains afin qu'ils vivent et se développent en toute liberté. Malheureusement, Satan, l'ennemi, fait tout pour nous emprisonner dans l'esclavage du péché. En réponse, Dieu l'a combattu pour nous redonner la liberté en Jésus Christ, qui est mort pour libérer les captifs afin que les hommes qui étaient des esclaves du péché puissent exercer leur pleine liberté. Chers amis, Dieu a mis la liberté dans ton cœur également. Les autorités humaines peuvent tenter de restreindre tes libertés individuelles, mais elles ne peuvent pas arracher la liberté que le Créateur a enracinée dans ton âme. Même emprisonné dans un cachot, tu peux être libre dans ta tête. C'est la raison pour laquelle il est tragique de constater que les êtres humains, libérés à un si grand prix par Jésus, afin qu'ils puissent exercer leur pleine liberté, décident, au nom de cette même liberté, de se faire esclave du péché et de Satan. L'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 7 au verset 23 « Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela, ne devenez pas esclave des hommes ». Chers amis, je t'invite à exercer cette liberté que le Christ t'a donnée. Premièrement, lorsqu'il t'a libéré de l'esclavage du péché en mourant sur la croix, car il dit lui-même quiconque pêche est esclave du péché. Deuxièmement, en te libérant de toute notion et toute idée fausse, car il n'y a pas pire esclavage en dehors de celui du péché que l'esclavage de l'erreur. Il est dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre » Jean 8, 32. Et enfin, en recherchant la liberté politique. Luttons, oui, pour la liberté politique, mais en étant des citoyens exemplaires. Toi et moi sommes libres, parce que nous avons été appelés à la liberté. Que Dieu te bénisse, et que Dieu bénisse la Martinique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada